Bonjour à tous, c'est Gwensan et on est de retour pour le deuxième épisode de l'immeuble d'appartement duplex. Je ne suis pas avec Mamar ni avec Corby, ce n'est pas eux, ce sont des clones. Parce qu'ici on arrive à cloner, et donc du coup on va commencer par faire le truc. Alors je me suis trompé dans un truc, dans une hauteur de plancher en fait, c'est à dire que là normalement ce niveau là, il aurait dû être à ce niveau là. Voilà, j'ai eu un problème, j'avais déjà fait pas mal pour le tuto et je me suis rendu compte de ça trop tard et c'était tout foutu du coup, donc là je refais. Donc voilà, c'est bien à ce niveau là, donc on va être plus bas d'un demi au lieu d'être plus haut d'un demi. Voilà c'est tout. Donc on va... Oh putain, j'arrête pas de mettre le jour, c'est si dingue ça. Quand on met déjà... Ah non c'est pas sur ça, c'était sur un truc de... Comment ça s'appelait ? Cam... Caméra studio, un truc comme ça. Donc là déjà, hop, on va venir jusqu'à... J'avais déjà fait une marque. Jusque là, replace 2 par 179. Donc voilà, vous quadriez tout, 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 votre... Alors à la main, ça va être un petit peu compliqué, je pense que quand vous regardez ce tuto, vous êtes en WorldEdit aussi, parce que... Bonne chance à ceux qui veulent faire des immeubles en survie ou même en créa sans WorldEdit, c'est un petit peu dur. D'ailleurs là sur le serveur, il y en a qui commencent des buildings et la plupart du temps, ils ne les finissent pas. C'est un petit peu dur. Vous préférez des maisons pour les candidatures. Donc, on va continuer. Alors, déjà ici, on va faire ça comme ça. Hop. Et là, hop, on grandit comme ça jusque-là. Hop, ça, on fait comme ça. Hop. Et là... On va faire comme ça. Parce que vous voyez, ici, le mur, il sera en face de celui-là. Et il y en a un qu'on va s'empresser d'aller virer, c'est ça. Voilà. Tout simplement. Donc là, vous faites bien ça. Parce que de ce côté-là, ça se voit jusque-là. Enfin... Oui, si, ça se voit jusque-là. Parce qu'on a un mur qui va venir là. Voilà. Contre celui-là. Et là, après, on a besoin d'un fin. Donc... C'est tout simple. Voilà. On va faire comme ça. Ensuite, on va faire ça aussi. Donc, on... On fait, ben... De l'agrandissement... Enfin, de l'élévation de mur. Voilà. Tout simplement. Je sais pas. Je vous y passe ou quoi ? Ce serait bien que je vous y passe, en fait. Parce que c'est pas très intéressant. C'est juste monter. Monter ça. Bon, allez. Je vous emmerde un petit peu. Comme ça. Ensuite, comme ça. Là, là. Ça. Ça. Comme ça. Alors, ici, j'ai oublié un emplacement. Alors, vous voyez celui-là, là. On va le tirer en pointillé. Voilà. Et celui-là. Donc, il faut mettre un carré orange. À ce niveau-là. Donc, en face de celui-là. Et bien laisser l'espace d'un. Et voilà. Vous le mettez là. Tout simplement. J'ai oublié de le mettre dans les fondations. Mais c'est pas... C'est pas vraiment grave. Ensuite, bon, ben, on fait ça. 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 Comme ça. Le petit T, ici. Et le truc orange. Bonjour Adrien. Je reconnais son pantombe. Donc, je pense qu'on a tout mis. Ensuite. On va monter. Ceux-là, on les monte comme ça. Parce que c'est des cadres de fenêtres. D'accord. Donc, voilà. C'est des cadres de fenêtres. Lui, il monte jusqu'en haut. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Toujours six de haut. Et hop. Ça, c'est des cadres de fenêtres. Donc, on va les faire monter ça. Comme ça. Et lui, six de haut. Le quatre. Quatre de large. Quatre, cinq et six. Vous voyez. Ensuite, ici, comme ça. Vous montez jusqu'en haut. Ici, vous laissez vide. Et à ce bout-là, vous mettez trois aussi. Parce qu'en fait, c'est un cadre de fenêtres. Qui dit cadre de fenêtres, dit... Hop. Ben alors, voilà. Ici, comme ça. Et à ce niveau-là, on va fermer ça comme ça, c'est fait. Hop. On s'en fout. Et vous venez dans le creux du thé, là. Et vous mettez de la glowstone tout le long. Il y aura une baie vitrée dessus. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ici, on a grandi. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Là, c'est fait le vert. On n'est pas fait. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Voilà, cette hauteur. Là. D'ailleurs. Je ne sais pas si vous entendez la petite blut. Voilà, et puis... Alors ici, soit vous laissez comme ça, ou soit vous encadrez pour laisser passer le vert. Voilà, du coup, encadrez comme ça. Ensuite, bon, ben là, hop. Et vous laissez trois de haut de vide pour pouvoir mettre la fenêtre. Voilà. Et là, on ferme. Comme ça, on encadre, enfin, le carré. Un rectangle. Pareil ici. Hop. Et pareil ici. Donc ça, c'est vraiment pas le plus compliqué à faire. Vous vous basez sur ce qu'il y a d'existant en bas, du coup. Tout ce qu'on a fait... Tout ce qu'on a fait dans le premier. Et voilà. Ici, on va faire spécial. Vous montez tout ça. De 5. Voilà. Donc on a nos murs, nos piliers. Tout est bon. Ici, pareil. Hop. Jusque là. Et voilà. On a nos piliers, tout comme il faut. Donc, ici, on a deux possibilités qui ne doivent pas trop gêner. Mais c'est suivant votre goût. Soit vous laissez comme ça. Vous laissez de l'air. Enfin, de la circulation. Voilà. Soit vous fermez. Alors, si vous fermez, ben, moi, j'ai fait comme ça. Tac. Par contre, ici, c'est plus haut que le reste là-bas. Donc, on ne va pas fermer les baies vitrées pour l'instant. Voilà. Comme ça. Et ici, ben, c'est 1, 2, 3. Normalement, vous êtes... Vous plantez au milieu. Pareil là. Et pareil là. Vous voyez. Donc, de là à la... On monte de 5. Enfin, de 6, quoi. Ici à ici. Vous faites pareil. Et là, vous faites pareil. Comme ça, ça nous ferme le coin. On a un petit passage ici, vous voyez. Passage de piétons. C'est juste... C'est un petit passage. Là, ça sera une baie vitrée, je vous ai dit. Donc, voilà. Voilà pour tous les murs. On mettra les vitres après. On fera comme dans le vrai. D'ailleurs, on n'est pas très réaliste encore. J'aimerais bien faire un jour un montage d'immeubles réalistes. Où ça, c'est encore du béton quand ça monte. Et plus on arrive en haut, plus... Alors, en haut c'est béton. Ensuite, en bas, ben, on commence à voir la couleur et tout. Et puis tout en bas, on commence à voir les vitres et tout. Ça sera un truc intéressant à voir. Donc, on va s'occuper de l'escalier maintenant. Donc, on a ça, on a ça. Il nous faut ça. Et là, il nous en faut 6 à partir de là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez. Donc là, normalement, on doit avoir 1. Comme ça. Il va nous falloir, du coup, 2. Donc, déjà, fermer ça. Voilà. À ce niveau-là, on fait comme ça. Oui. Attendez. Là, je peux voir mon truc. Bon, on va faire déjà 1, 2 et 3. Donc, voilà. Ici, en dessous, en fait, il faut combler pour avoir, vous voyez, l'embellissement du truc, là. Ici, on va mettre comme ça. Et là, on prolonge la rambarde jusqu'à... Oui, là, c'est bon. Jusqu'à ce qu'on arrive... Ben, sur... Attendez. Normalement, voilà. On vient comme ça jusqu'ici. Là. Jusqu'ici. Et là, à ce niveau-là, on met ça, mais à l'envers. Parce que, du coup, dessous, ici, on aura un mur. Comme ça. Et là, on encadre comme ça, pour l'instant. On ne va pas aller plus loin pour l'instant. Là, on ferme... On ferme jusqu'au bout. Ici. Il ne faut pas se fier à ce mur-là, parce qu'en fait, c'est un mur de décoration qui est en plus du mur qui est là. Vous voyez ? Et ce mur-là, hop, on va le faire intégrer là-dedans. Donc voilà, c'est tout de l'imbriquement. Si vous avez joué au Lego et à Tetris, hop, c'est bon, vous savez tout. Oh, les comparaisons. Ici, on a notre rambarde qui commence ici. Vous voyez ? Donc on n'a plus que deux ici. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Et on commence notre rambarde. Alors, attendez. Notre rambarde, elle fait ça. Donc du coup, ici, on a ça comme ça. Vous voyez ? C'est différent, il me semble, de là, vous voyez ? D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on avait fait ce... Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, parce que là, c'est 3. 3 plus 2, ça fait 5. Alors qu'après, c'est 4 plus 2, ça fait 6. Donc c'est pour ça qu'on a un cran de plus. Voilà. Et puis, ben, on continue comme ça. Hop. Pour l'instant. Donc ça, c'est la rambarde du prochain escalier qui est là. Vous voyez ? Hop. On met l'escalier ici. Oui, c'est 2. 2. 3. Et là, on a... Alors... Vous savez quoi ? On va faire l'ascenseur. C'est plus rapide, c'est plus... C'est plus sympathique. L'ascenseur, alors c'est ça qui vient jusque-là. Dépasser de 1, être au même niveau que celui-là. Vous voyez ? Ensuite, vous comptez 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous mettez là. Pour que ça soit au centre du truc. Là, non. Là, c'est un escalier comme ça. Vers le bas. 3, 4 et 5. Ensuite, un bloc. Ici, des escaliers. Dans ce sens-ci. Donc, coller à celui-là. Là, vous laissez 2 de vide. Et vous faites pareil avec les escaliers dans ce sens-là. Et ensuite, vous voyez, les escaliers partent dans ce sens-là. Donc, ils font un L là-bas. Du coup, là, on va le faire passer dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. Et normalement, on est en face de lui. Et on fait venir comme ça. Donc, on a 2 carrés. Plus un rectangle central. Vous verrez plus tard à quoi ça sert. Je pense que, vu que là, on a 2 ascenseurs, je pense que vous savez ce que c'est au milieu. Pour ceux qui ne savent pas, rendez-vous à la vidéo, je le dirai. Donc, voilà. Ici, on va embellir ce coin-là. Et du coup, là, hop. On va peut-être faire jusque-là. Des fois, il n'y a pas... Vous voyez ici, on peut faire comme ça, comme on peut faire comme ça. Ce n'est pas gênant. Après, suivant votre goût. Et là, j'ai mis une petite estrade. Et puis là, on peut décorer. Sur mon modèle, j'ai mis des... Des... comment ? J'ai mis des dalles, je crois. Et puis, ça fait joli. J'ai mis des dalles, ça fait joli. Donc, après. À ce niveau-là. Ah oui, alors à ce niveau-là, déjà, on a un mur. Et on a là, trois, comme ça. Deux, trois. Un, deux, trois, quatre, cinq et six. Déjà jusque-là. Je vérifie mon truc. Voilà. Et là, on a un... Alors, on dépasse de un, de deux et de trois. Vous voyez. Et ensuite, on vient, comme ça, jusqu'au mur noir. Le mur blanc, là, qui va être là. Vous voyez. Et on fait trois, comme ça. Voilà, comme ça. Après. Alors, c'est que... C'est ici... Qu'on découvre... Vous vous rappelez celui-là, là ? Ah non, c'est pas là. Ah non, 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 non. Je me suis fait un problème, là. oui ici c'est comme ça mais j'ai imaginé des trucs j'ai imaginé des trucs là on ferme complètement ici il n'y a pas besoin de pas besoin de bazar ici on ferme, ah non ici on met de la glowstone voilà jusqu'ici ensuite là là on a on encadre jusqu'au sixième là sixième bloc à partir de là on encadre la porte du machin alors là ça fait deux petites connexions mais bon on va jamais se balader là dedans c'est une cage d'ascenseur et quand vous verrez la cabine d'ascenseur vous verrez que là il n'y a pas de connexion on voit très mal donc voilà ici on ferme c'est vraiment chaud un tuto pour ça et là aussi on ferme parce que sur ce niveau là on ne desserre pas parce qu'on est dans le vide vous allez voir c'est très particulier je ne sais pas si ça se fait je n'ai pas regardé si ça se faisait ce genre de de combi d'ascenseur en fait combi d'ascenseur là oui non en fait je me suis trompé c'est qu'il y a trois de large vous voyez il y a trois de large par contre à ce niveau là oui ça part en biais et ça fait cinq là un deux trois quatre cinq après vous voyez ici on peut agrandir jusque ici voilà donc là on fait monter notre mur de jusque là donc jusque là tout va bien ici on fait monter notre mur je vais faire world edit parce qu'autrement les vidéos elles vont être énormes vous allez dire non d'ailleurs même avec world edit c'est super long en fait voilà là on ferme ici on va faire une décoration alors attendez déjà qu'est-ce que j'ai eu ce bloc là dans les mains une décoration ici et il me semble du coup que du coup ça je suis pas sûr ouais si c'est ça voilà puis c'est en fait c'est une décoration supplémentaire qui est comme ici là ce serait pas mieux en bois hop hop avec petit palier ici ouais donc modifiez là si la la connexion vous dérange ici ah mais on est déjà au deuxième ah oui voilà ensuite alors ici décoration vous faites comme vous voulez vous faites soit comme ça soit soit comme ça par exemple vous voyez fermer des petits morceaux et à ce niveau là on ferme complètement alors on ferme complètement depuis ici on va on va commencer à se on va commencer à monter tout ça là pareil ici c'est que du stackage jusque là tac 5u voilà ensuite mince j'ai oublié vous mettez 4 comme ça ensuite re 4 et puis vous dépassez 2 à chaque fois ici c'est un petit truc plus joli voilà et vous faites comme ça et vous voyez ça nous fait un truc qui ressort par rapport à tout le reste donc voilà là on mettra les vitres d'ascenseur plus tard ensuite on a ça comme ça alors là donc ici c'est pas comme ça vous voyez c'est pas à 5 là vous avez 3 et là c'est alors il faut suivre pareil combat vous vous rappelez ici la vitre d'ailleurs on met on met la vitre ici mais pourquoi on la met pas bon c'est pas grave alors attendez c'est au centre 1 2 3 4 2 3 4 et à ce niveau là il y a la vitre jusque là et à ce niveau là on a de l'épaisseur ici comme ça vous voyez et à ce niveau là à ce niveau là à ce niveau là ah il est chiant gogo il dit toujours la même chose à ce niveau là on s'en fout voilà vous faites l'escalier comme de l'autre côté et vous recouvrez comme ceci et puis là comme ça non là ouais comme ça et pareil ici vous voyez ici bah là j'ai mis direct ensemble ici glowstone alors à chaque fois qu'il y a des vitres on va mettre de la glowstone et là du coup on va mettre du bois c'est finalement comme ça qu'il fallait faire ensuite là on met je comprends pas pourquoi ah oui si si voilà comme ça on va venir jusque là hop 7 179 et une petite particularité c'est que voilà vous faites 3 là et là vous cassez là vous mettez un bois et je vous dirai je vous dis ou je vous dis pas je sais pas ce que je vous dis ce que je vous dis pas ouais je vais vous le dire là différent de l'autre truc en fait ça c'est la cage de l'eau l'électricité tout ça ça passera là dedans donc 1 2 3 1 2 3 4 5 c'est bizarre c'est bizarre là vous fermez comme ça ici vous fermez aussi comme ça je pense qu'il faut je vais fermer jusque là donc vous avez vu il y a 3 1 2 3 comme ça hop 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 du coup ça nous fait 1 2 3 4 peut-être il y a peut-être un cinquième on verra ici on fait comme ça on fait un truc de 3 de large vous voyez et là on va monter un mur qui va venir jusqu'ici laisser 3 et ensuite on met on met comme ceci et on va chercher un néné escalier oh oui j'ai dit néné hop et hop donc là c'est vraiment du détaillage du détaillage du détaillage soit vous faites comme ça vous avez une belle rampe comme là-bas soit vous l'agrandissez un petit peu voilà donc du coup ici vous doublez le mur et même vous voyez vous avez 3 vous doublez ah oui si si c'est c'est capital ici c'est capital ben voilà ici vous pour l'instant vous faites comme ça je vous dirai dans le prochain épisode de quelle longueur vraiment il le faut mais vous le laissez comme ça pour l'instant ensuite là ben on va on va essayer d'atteindre notre niveau ici hop hop pour l'instant donc voilà pour notre notre rez-de-chaussée alors le rez-de-chaussée ici il est complet non il manque quelque chose bazar à ce niveau là j'ai oublié encore oui là vous mettez 3 donc au milieu de là à ce niveau là vous mettez 3 vous montez de 3 jusqu'au même niveau là vous partez comme ça vous creusez là dedans hop ici vous laissez 3 vous mettez 3 comme ça hop 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 et hop je vous laisse comme ça pour vous imprimer un peu donc 2 1 1 2 illimité et 3 enfin illimité la grandeur qu'il faut et ici pareil vous faites un cadre de de porte donc je pense que pour ah non ah l'idiot alors voilà on va voir si on est bon là comme ça et normalement à ce niveau là on doit avoir notre pilier qui descend jusqu'en dessous et c'est juste ici on la repeint une autre couleur hop 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 voilà voilà on finit à la main c'est bien c'est cool donc là voilà c'est un pilier supplémentaire qui est-ce que lui il monte je sais plus s'il monte lui je sais qu'il monte jusqu'en haut il y a des parties qui montent jusqu'en haut et d'autres parties qui restent pour la base donc voilà j'espère que vous avez un petit peu tout tout compris un peu tout suivi comme il faut donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine et surtout pour le numéro 3 venez venez voir le numéro 3 parce que ça va être beaucoup plus passionnant encore là c'était déjà bien passionnant avec la cage d'escalier mais dans le numéro 3 il y aura l'étage enfin le premier étage ici ici il y a un demi étage et là il n'y a encore rien mais vous voyez vous allez voir ça ça va qu'est-ce qu'il s'est passé ça va bien ça va bien être cool là après il y aura un détail qu'on mettra à la fin donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures ciao ciao ciao